Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Après le report de la loi famille à 2015, le gouvernement se justifie et tente de rassurer à gauche. Jean-Marc Ayrault promet qu'elle sera menée à bon port. Présentation du 3e plan cancer par François Hollande pour lutter contre les inégalités entre riches et pauvres face à la maladie. Le président de la République mise sur le dépistage, en particulier du cancer de l'utérus, et la prévention en s'attaquant au tabac. Comment protéger un site rentable menacé de fermeture ? La proposition de loi dite Florange en examen au Sénat. On en parle à la fin de ce journal. Au Sénat, le report de la loi famille suscite bien des interrogations dans la majorité. Si certains défendent la position du gouvernement, d'autres ne cachent pas leur colère et leur inquiétude. Les écologistes annoncent qu'ils déposeront des propositions de loi, incluant la PMA. Aurélia Moussli. Au lendemain du report de la loi famille, les socialistes tentent de paraître soudés derrière le gouvernement. Certains saluent une volonté d'apaisement, d'autres soulignent la priorité des sujets économiques. Je pense qu'il y a trop de pression, il y a un climat qui est détestable, on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé dimanche dernier. Compte tenu des difficultés que notre pays a aujourd'hui, compte tenu des efforts qu'il faut faire pour redresser la situation économique, pour inverser la donne, difficile de se disperser sur tous les fronts. Pourtant, parmi les élus PS, certaines voix dénoncent une reculade de l'exécutif et rejettent l'argument d'un calendrier parlementaire trop chargé. Dans un ordre du jour, il y a la place pour tout, si on veut. Il y a la place pour les problèmes économiques, il y a la place pour le dialogue social et les problèmes sociaux, et il y a la place pour les lois de société. C'est pour ça que j'ai réagi en disant que c'était pas inadmissible que le gouvernement recule devant ce que j'appelle la réaction. Chez les écologistes, la pilule ne passe pas davantage. Ils refusent de laisser Matignon enterrer le texte sur la famille. Je suis d'autant plus choquée qu'il s'agit d'un gouvernement socialiste qui doit améliorer la situation des familles, s'occuper des questions sociétales. Dans un premier temps, on va déposer une PPL sur la PMA et ensuite une PPL sur la famille. A l'Assemblée nationale, les députés socialistes vont eux aussi déposer des propositions de loi sur la famille. Ils ont déjà précisé que la PMA ne figurait pas dans le texte. Et interpellé lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a tenu à rappeler que la loi famille serait menée à bon port. On l'écoute, suivi de la réaction du président de l'UMP, Jean-François Copé, invité de l'émission de Public Sénat, Preuve par Troie. Nous avons, le gouvernement que je dirige, la totale légitimité pour mettre en oeuvre les engagements du président de la République et proposer au fur et à mesure au Parlement des réformes et ça vaut pour la politique familiale comme sur le reste. Ce sont des sujets complexes. Ce travail va se poursuivre, se ramener à bon port. Les socialistes sont en train de se heurter à la colère des Français. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Le pays réel, celui qui vit à l'extérieur du périphérique parisien, est aujourd'hui en train de dire à François Hollande « Il n'y a qu'une seule chose dont vous devriez vous occuper, c'est la baisse du chômage, la compétitivité et la sécurité des Français. » Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons un gouvernement qui, tous les jours, sans compter les députés de la majorité, tous les jours, viennent s'immiscer dans la vie privée des Français. Et cette émission est à revoir sur Public Sénat ce soir à 22h45. Tout de suite, c'est notre nouveau rendez-vous spécial municipal 2014. Michael Zames nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Delphine. Vous nous en parliez dès hier. C'est officiel, Pape Diouf, candidat à Marseille. Droite au but, c'est la devise de l'OM pour l'ancien président du club marseillais. L'ancien président du club sera donc candidat sans étiquette. Il regroupera autour de lui des personnalités venues de la société civile et des anciens responsables politiques de la région de Marseille, plutôt classés à gauche. Il l'a dit ce matin lors d'une conférence de presse. Peu importe, son score, l'essentiel, est ailleurs, a dit Pape Diouf. Alors, Pape Diouf, faiseur de roi à Marseille, réponse. Je ne suis pas dans la manœuvre, je ne suis pas dans la combinaison, je ne suis pas dans le calcul. Je suis simplement dans le pragmatisme, je suis simplement dans l'idée de dire comment peut-on faire et avec qui pour essayer de régler les problèmes dont Marseille souffre aujourd'hui. C'est la seule interrogation que je me suis faite. Je ne me suis pas du tout projeté sur telle ou telle partie les conséquences d'un engagement de ma part. Alors, ce n'est pas l'avis de l'actuel maire de Marseille. Réponse de monsieur le sénateur Jean-Claude Godin. Est-ce que Pape Diouf peut vous faire perdre des voix ? Je ne crois pas. Les gens qui veulent faire équipe avec lui ont toujours été ancrés à gauche, marqués à gauche. Alors donc, il reste dans ce camp-là. Vous savez, il y a un an, il y avait eu un sondage avec monsieur Tapie. Monsieur Tapie faisait 13%. Bon, allez, on verra ce que fera monsieur Pape Diouf. C'est le problème de la gauche, ce n'est pas le mien. Alors voilà pour la réaction à la candidature de Pape Diouf. Mais un autre sondage agite également, on l'a cité Faucéenne, hein, Michael ? Il s'agit de beaucoup, de beaucoup de fébrilité, beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, pour certains candidats, ce sondage, pour l'instant, il reste secret. Il sera dévoilé jeudi. Il concerne le quatrième et le cinquième arrondissement de Marseille. C'est le secteur clé. C'est celui qui peut faire basculer la ville, savoir si oui ou non elle peut basculer à gauche. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très serré. On va sur une triangulaire au deuxième tour UMP, PS, FN. Jeudi, le résultat, je garde un peu de mystère. Alors, c'est votre sondage cette fois et nous partons à Reims, en Champagne, hein, Michael ? Oui, il faudra attendre le 27 mars avant que le candidat UMP puisse éventuellement déboucher la bouteille. Arnaud Robinet, UMP qui conduit la liste avec l'UDI et avec le Modem. Il arrive en tête au premier, mais au deuxième tour, surtout avec 46% des voix. La candidate mère sortante, Adeline Azor, qui permet de 42%, le FN à 12% qui se maintient. Il faut le noter pour une triangulaire, là aussi. La droite reprend ainsi la ville qu'elle avait perdue en 2008 après 25 ans de règne, RPR, UDF. Et puis, je vous donne un avant-goût du menu de demain, si vous le voulez bien. Gros plan sur la ville de Strasbourg avec, là aussi, un sondage. Mais notre sondage avec l'Institut IFOP et Sud Radio et Paris Match. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, on vous retrouve demain pour en savoir plus sur les enjeux de ces municipales à Strasbourg. Gérard Larcher sera bien candidat à la présidence du Sénat. L'actuel sénateur UMP des Yvelines l'a confirmé ce soir à nos confrères du monde. Gérard Larcher a déjà présidé le Sénat de 2008 à 2011. C'est un double pari que fait le ministre Stéphane Le Folle avec son projet de loi d'avenir de l'agriculture. Cette réforme doit renforcer la compétitivité des filières, tout en prenant le tournant d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. C'est Cécile Cixou. Compétitivité des exploitations agricoles et respect de l'écologie. Deux objectifs en apparence difficiles à concilier. C'est pourtant tout l'enjeu de la loi d'avenir pour l'agriculture que Stéphane Le Folle est venu présenter aujourd'hui au sénateur. Cette loi a pour objectif de donner de la dynamique à l'agriculture dans sa diversité et d'intégrer dans tous les choix qu'on va faire l'idée que l'économie et l'écologie ne sont pas incompatibles. Première mesure phare, le ministre compte créer des groupements d'intérêt économique et environnemental, une sorte de label écologique qui va permettre aux agriculteurs de bénéficier d'aides préférentielles. On a trop demandé aux exploitants agricoles, exploitation par exploitation, d'assumer les contraintes environnementales tout seuls, individuellement. Et les groupements d'intérêt économique et écologiques, c'est au contraire la manière de dire mais attendez, il y a des manières de s'organiser qui peuvent être très efficaces en termes économiques et très efficaces en termes écologiques. Autre point majeur, aider les jeunes agriculteurs à s'installer, Le texte prévoit notamment de créer un contrat de génération adapté au monde agricole, c'est-à-dire destiné aux plus de 26 ans. Les sénateurs, eux, comptent aller plus loin. Pour qu'un jeune s'installe, il faut qu'il puisse avoir accès aux fonciers. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est la croix et la bannière que c'est parfois très difficile. Et sur ce sujet, nous aurons peut-être des propositions à faire. Les débats dans l'hémicycle débuteront en avril. L'UMP craint qu'en se tournant ainsi vers une agriculture écologique, la France ne soit plus aussi compétitive en Europe. L'accueil des mineurs isolés étrangers est-il à bout de souffle en France ? Une proposition de loi pour que l'État les prenne en charge sera débattue la semaine prochaine au Sénat. Il faut dire que certains départements s'estiment débordés par un afflux de migrants. Jérôme Rabier. Ils sont environ 8000 sur le territoire national. Les mineurs isolés étrangers, 108 heures légales présents avec eux, sont aujourd'hui inexpulsables au nom de la protection de l'enfance. Et ce sont les départements qui en ont la charge comme pour tout ce qui touche l'aide sociale à l'enfance. Une situation critiquée par quelques présidents de conseils généraux dont les départements seraient surchargés. Ceux-là sont des mineurs qui viennent par vagues successives et qui arrivent de l'étranger. Donc c'est l'État qui ne maîtrise pas les flux ni au départ ni à l'arrivée. Et donc l'État doit assumer ses responsabilités au niveau de ses flux et doit l'assumer financièrement. À gauche, on souligne qu'une circulaire existe depuis un an pour les répartir sur le territoire. Le rapporteur préconise une simple discussion générale en séance mercredi prochain avant trois rapports attendus sur le sujet au mois d'avril. Mais il concède qu'il y a des choses à modifier. L'hébergement définitif de ces mineurs doit relever du département. Par contre, l'État doit prendre intégralement en charge, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, toute la phase de diagnostic, d'évaluation, d'orientation. Dans le secteur associatif, on s'inquiète de la distinction entre mineurs français et étrangers alors qu'ils sont aujourd'hui mélangés, ce qui permet une meilleure intégration. En gros, elle tend à dire que c'est à l'État de prendre en charge cette question et à traiter d'abord cette question comme un problème d'étrangers présents sur le territoire et non pas comme un problème relevant de la Convention internationale des droits de l'enfant. La proposition sera examinée en commission des lois demain matin avant une discussion en séance le 12 février. Mais faute de majorité, peu de chances qu'elle soit adoptée. Et pour parler de l'accueil des mineurs isolés et étrangers, notre invité ce soir, Jean Arthuy. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDUC de la Mayenne, président du Conseil général de ce département. Et vous êtes à l'origine de ce texte qui sera débattu en séance publique le 12 février. Alors depuis des mois, vous dénoncez cette situation et la difficulté pour les départements d'accueillir ces mineurs. Quelles sont les solutions que vous proposez à cette saturation ? Nous sommes en présence de flux migratoires, de jeunes qui viennent par des filières organisées, probablement mafieuses. Autrement dit, on utilise notre législation protégeant la famille et l'enfance pour organiser une immigration clandestine. Les jeunes qui viennent chez nous, de plus en plus nombreux, et nos capacités d'accueil sont saturées. C'est pour cela que nous réagissons. Ces jeunes empruntent des cheminements avec des éléments de langage qui sont toujours les mêmes. Et ils n'ont plus de papier, ou de faux papier. Et dans la plupart des cas, ce ne sont pas des mineurs. Mais ils bénéficient de la mensuétude des magistrats. Et ils sont confiés au département, au service d'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils sont mineurs et qu'ils n'ont pas la protection de leur propre famille. En fait, Mme Taubira a publié une circulaire, au mois de mai dernier, circulaire qui consiste à répartir ces mineurs entre tous les départements métropolitains. Autrement dit, on considère comme une fatalité l'accueil de flux de plus en plus nombreux. J'ai vérifié dans mon département. Lorsque ces mineurs cessent d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui deviennent majeurs, que deviennent-ils ? Eh bien, ils demandent l'asile politique auprès de l'OFPRA. Dans pratiquement tous les cas, l'asile est refusé. Ils font appel. Et ensuite, l'appel étant rejeté, disparaissent dans la nature. Je demande au gouvernement de prendre en charge, par des services appropriés, l'accueil de ces jeunes pour évaluer le bien fondé de leur présence sur le territoire national. Mais ça, c'est très difficile, Jean-Artu, parce que c'est déjà le cas. C'est ce que vous dites. Comment on peut vérifier s'ils sont mineurs, d'où ils viennent, s'ils sont vraiment isolés ? Alors, que proposez-vous ? En plus, problème linguistique. Dans la plupart des cas, nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'ils nous expliquent. mais s'agissant de jeunes qui viennent de l'Afrique subsaharienne, ce que je constate, c'est que le discours est toujours le même et que finalement, tout cela est parfaitement organisé. Ils n'ont plus de papier et donc, ils peuvent proclamer leur bonne foi. Ils sont mineurs. Ils sont soumis à des examens radiologiques qui, dans tous les cas, disent qu'ils ont au moins 19 ans. Et comme les magistrats considèrent qu'il y a une marge d'incertitude de 2 ans, 19 moins 2, ça fait 17. Ils sont mineurs. On les confie au Conseil général. Ça, ça coûte très cher au département, par exemple, chez vous ? Ça représente combien, l'accueil des mineurs étrangers ? Lorsqu'on les place dans un foyer, ça coûte 150 euros par jour. 4 500 euros par mois. Dans mon département, c'est 2 500 000. Mais je n'en fais pas seulement une question financière. Si l'État doit un jour les prendre en charge, naturellement, l'État sera fondé à ce qu'on lui rende ce que coûte aujourd'hui l'accueil des mineurs étrangers. C'est un problème qui met en cause les droits de l'homme, incontestablement. Mais nous ne gérons pas cette situation. Nous considérons comme une fatalité l'arrivée par des voix clandestines de ces jeunes. C'est en fait une immigration organisée qui tire profit de notre... Mais est-ce que votre texte, justement, permet de vraiment lutter contre ces filières clandestines ? Ce que je propose précisément, c'est que l'évaluation de l'âge, la vérification de l'authenticité des documents qu'il présente soit confiée à des unités spécialisées, peu nombreuses, à proximité des centres d'accueil aéroportuaires, là où précisément il se présente pour la première fois sur le territoire national. Et qu'ensuite, nous examinions dans quelles conditions ils peuvent être hébergés si leur demande d'asile est fondée. Mais que l'on cesse d'assimiler les mineurs isolés étrangers aux enfants qui nous sont confiés. D'abord, dans la plupart des cas, ce sont des jeunes qui ont 16-17 ans et bien souvent plus de 18 ans, qui sont majeurs. Nous ne pouvons pas traiter avec une sorte de fatalisme cette immigration clandestine. Les statistiques que l'on nous donne sont très lacunaires. On est incapable de dire ce qu'il en est précisément. Mettons à terme à ces opérations de filières quasi-mafieuses. Soyons responsables. Responsabilisons également les associations qui prennent en charge l'accueil de ces mineurs. Je pense à France Terre d'Asile, qui est un opérateur de l'État, opérateur de départements. Et donc, comportement est souvent plus militant qu'au service des départements et de l'État. Merci beaucoup, Jean-Arthuis, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que votre texte sera débattu en séance publique le 12 février prochain. Alexis Tsipras était en visite au Sénat aujourd'hui, après avoir rencontré hier Jean-Luc Mélenchon. Le leader du parti grec, Syriza, a rencontré aujourd'hui le sénateur, communiste Pierre Laurent. Alexis Tsipras brigue la tête de la Commission européenne au nom de la gauche radicale. Sa principale revendication, organiser une conférence sur la dette avant d'aboutir à un moratoire. Écoutez ce qu'en dit Eliana Sassi, la présidente du groupe communiste au Sénat. Les gens ont une vision de l'Europe complètement déformée. Donc ils s'éloignent aussi de l'idée européenne. Nous, nous croyons à l'idée européenne. Mais pour croire à cette idée européenne, il faut lui donner du sens. Et un sens qui ne soit plus celui qui est pris aujourd'hui, je le répète, des politiques austéritaires. Donc il faut mettre en débat un certain nombre de propositions pour sortir de ce carcan austéritaire. C'est ce que veut faire cette gauche rassemblée avec Alexis Tsipras, mais avec d'autres, bien évidemment. 24h Sénat, tout de suite, le débat. La fermeture d'usines rentables, un phénomène qui passe mal dans l'opinion. Après l'affaire Florens, les parlementaires cherchent des solutions. Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et débattue en ce moment même au Sénat. Les enjeux avec Faustine Saint-Jeunesse. C'est l'une des images fortes de la campagne de 2012. François Hollande à Florange, aux côtés d'Edouard Martin. Aujourd'hui, le texte en discussion au Parlement porte le nom de la commune Mosellane. Il prévoit notamment des sanctions financières lorsqu'un groupe qui veut céder un site ne fait pas l'effort de rechercher un repreneur. Une loi défendue cet après-midi par le ministre de l'Economie, Pierre Moscovici. L'objectif, c'est de soutenir notre industrie. Un pays qui n'a pas d'industrie, est un pays qui n'a pas d'identité suffisamment forte dans la compétition mondiale. C'est un pays qui n'a pas d'avenir, en vérité. Donc nous voulons, par tous les moyens, soutenir une industrie française qui soit forte, qui soit dynamique, qui soit vivante. Un dispositif qui ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés et exclut donc les PME. Or, elles représentent près de 85% des plans de sauvegarde de l'emploi selon les syndicats. Mais pour Martial Bourquin, elles ne sont pas oubliées dans le dispositif d'ensemble du gouvernement. C'est l'ensemble de la politique du gouvernement, y compris le pacte de productivité, de compétitivité qu'a défini François Hollande, mais aussi la création de la Banque publique d'investissement. L'ensemble de toutes ces mesures donne une volonté de redonner à l'industrie la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. L'opposition, elle, dénonce des mesures dissuasives pour les investisseurs, mais surtout, un effet d'annonce. C'est un effet, un affichage politique. À quelques semaines des élections municipales, le président de la République se rappelle qu'il était venu à Florens, qu'il avait promis de tout maintenir et qu'il n'a pas pu maintenir en l'Etat, ce qui était d'ailleurs à peu près impossible. Moi, je ne lui en veux pas, mais qu'il n'invente pas une loi pour expliquer que demain, il fera ce qu'il n'a pas fait hier. Les discussions et le vote sur la proposition de loi devraient se terminer dans la soirée. Et pour parler de cette proposition de loi, nos invités ce soir, Hervé Marseille, bonsoir. Vous êtes sénateur UDI UC des Hauts-de-Seine. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Marc Todeschini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de la Moselle. Jean-Marc Todeschini, alors avec ce texte, il y a l'obligation pour une entreprise qui envisage un licenciement collectif et une fermeture d'usines de rechercher un repreneur sous peine de sanction. Est-ce que c'est un texte contre les entreprises, d'un texte punitif ? Je ne vois pas pourquoi vous osez envisager cela. C'est tout simplement un outil à la disposition, je dirais, d'autres pays pour préserver l'industrie en France et faire que si quelqu'un veut se séparer d'un site même rentable pour augmenter sa productivité, pour aller voir ailleurs dans d'autres pays là où ça coûte moins cher, c'est d'essayer de faire qu'il y ait un repreneur. Et c'est donc de rendre plus cher la fermeture de l'entreprise par le nombre d'emplois supprimés. Je crois que c'est tout simplement un outil qui se combine avec en même temps la tentative de mettre en place un actionnariat de longue durée pour avoir une certaine stabilité. On sait bien que les actionnaires de longue durée vont plutôt s'occuper réellement au projet industriel de l'entreprise et ne sont pas là que pour ramasser des bénéfices immédiats. – Hervé Marseille, alors vous avez défendu la position des sénateurs centristes cet après-midi dans l'hémicycle. Vous l'avez dit, ils ne voteront pas ce texte. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette proposition de loi ? – Écoutez, ça part d'une idée généreuse, sympathique, intéressante. Il y a des entreprises en difficulté et c'est surtout des emplois qui disparaissent. Mais la réponse est une mauvaise réponse à nos yeux. Je crois, contrairement à mon collègue Taudet Chini, que c'est effectivement la double peine. C'est punitif dans la mesure où l'entreprise rencontre des difficultés et en plus on judiciarise. On va dans le tribunal de commerce ce que nous, nous contestons. Nous pensons qu'il y a d'autres méthodes pour arriver à d'autres conclusions. Est-ce que ce texte apporte quelque chose de plus ? Est-ce que, par exemple, si ce texte avait existé, ArcelorMittal aurait été sauvé ? Est-ce que d'autres grandes entreprises auraient été sauvées ? – On va poser la question peut-être à Jean-Marc Taudet Chini puisque vous êtes sénateur de la Moselle, là où se situe Florens. Alors est-ce que ce texte aurait empêché la fermeture d'ArcelorMittal ? – Non, tel qu'il est là, il n'aurait pas empêché la fermeture. D'abord, je voudrais vous dire et en profiter pour rappeler que l'ArcelorMittal n'est pas fermé. Les Hauts-Fourneaux ont fermé, 2 600 personnes travaillent sur le site, il en reste 2 000, aucun licenciement grâce à l'accord passé entre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et Mittal. Donc il reste une activité industrielle importante en Moselle. Et le site ArcelorMittal, avec les engagements du président de la République de développer la recherche publique sur les aciers, est quelque chose qui est pérennisé. Je l'ai dit tout à l'heure en séance, Fleuranges produit l'acier automobile le meilleur au monde. Donc c'est encore un site très intéressant pour notre industrie française. Le site, Léo Fourneau, n'aurait pas pu éviter d'être fermé avec la loi telle qu'elle est là aujourd'hui. Mais cette loi n'est pas la proposition que les députés avaient déposée en 2012 dans la mesure où on s'est heurté aux droits de propriété constitutionnelle. Les constitutionnalistes ayant fait remarquer qu'il était impossible de contraindre quelqu'un à vendre s'il n'en avait pas envie, on a tout simplement trouvé un outil pour renchérir l'envie d'abandonner et finalement de supprimer plusieurs dizaines, centaines d'emplois. Voilà, donc effectivement, mais depuis si cette loi avait été votée, dans le sud de la France, une entreprise aurait pu être sauvée avec cette loi-là. Donc c'est vrai qu'elle va peut-être servir que dans la partie OPA que sur une ou deux entreprises par an. Mais sur le reste, les comités d'entreprise, le droit, renforcer le droit des salariés qui quand même sont eux qui ont produit la richesse dans l'entreprise, je ne vois pas s'il ne s'agit pas de retarder et d'obliger l'entreprise, je dirais, à traîner. Mais tout simplement, si un patron veut liquider un site rentable, il y a le mot rentable, on peut regarder de plus près. Pourquoi ? Est-ce qu'il veut produire et faire des profits immédiats ou pas ? – Mais c'est un texte très compliqué, d'ailleurs le Conseil d'État l'a dit. C'est un texte difficile à mettre en application et il va dissuader l'investissement étranger. Je rappelle qu'entre 2012 et 2013, l'investissement étranger en France est tombé à moins 77%. C'est un signe. Venir investir en France, c'est difficile. Ce texte-là ne va rien arranger. Donc je crois que tant mieux si on a pu préserver un certain nombre d'emplois à Florence. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de Florence, c'est parce qu'on y avait installé un monument aux promesses non tenues. Donc j'imagine que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur la situation là-bas, à commencer par les syndicalistes. Mais il est évident que ce texte est un texte compliqué et qu'il ne va pas favoriser la solution des problèmes. Je crois qu'il est surtout incantatoire. Il part d'une affirmation. C'est vrai qu'il faut aider les entreprises en difficulté, mais je ne pense pas et nous ne pensons pas que ce soit ce texte qui va les sauver. Est-ce que ça va dissuader les investisseurs étrangers ? Est-ce que la législation française va paraître trop contraignante ? Non, je ne pense pas. Mais ce qui est incantatoire, c'était la visite de Nicolas Sarkozy lors de son voyage de Noces en s'arrêtant à Grande-Range et en promettant tout simplement au CDR de Grande-Range qu'il mettrait de l'argent dans la Syrie et qu'elle repartirait. François Hollande n'a jamais promis qu'il nationaliserait les hauts fourneaux ni qu'il les maintiendrait en activité. Il a simplement promis qu'il mettrait sur pied une loi qui empêche quelqu'un qui veut fermer un site rentable de le fermer facilement. C'est sûr que dans ce cas-là, aujourd'hui, on ne peut pas complètement contraindre à la vente. Mais c'est une loi, c'est un outil en plus qui va permettre de fonctionner. Et je ne crois pas du tout que les actionnaires étrangers aient peur de cette loi pour venir. J'ai consulté, puisque moi je rapportais que sur la partie OPA, la partie qui concerne la commission des finances, j'ai donc rencontré beaucoup d'opérateurs, beaucoup de monde sur la place publique de Paris. Et les remarques, les gens ne sont pas affolés par cette loi. Ce n'est pas du tout... elle ne va pas empêcher quelqu'un de venir. Et si elle empêche en tout cas quelqu'un de venir, de ramasser le bénéfice en quelques mois et de repartir, tant mieux. Hervé Marseille, quand il y a l'obligation pour une entreprise de retrouver un repreneur, c'est quand même quelque chose de positif. Puisque quand une entreprise ferme, quand on s'aperçoit que c'est un site rentable, ça passe très mal, ça, aux yeux de l'opinion. Il y a un point, par exemple, qui est positif dans ce texte, c'est la meilleure information du comité d'entreprise. Ça, ça va dans le bon sens. Mais quand on travaille à ce niveau, il y a un besoin de confidentialité. Il n'est pas évident que quand on met sur la place publique les contacts, la nature des discussions, ça permet de trouver des solutions. En plus, assez rapidement, on va dans le tribunal de commerce. Il y a une judiciarisation et une éventuelle condamnation des responsables de l'entreprise. Ça, ça n'est pas non plus la bonne solution. Enfin, comme vient de le dire mon collègue de Deschigny, j'espère que François Hollande va se marier prochainement, comme ça, ça lui permettra lui aussi de passer à Florence. – Vous savez, il a promis qu'il reviendrait tous les ans. Il a tenu une promesse. En tout cas, il est revenu. Et pas en catimini, lui. Moi, je voudrais tout simplement dire, tout simplement redire que sur ce sujet, je crois que ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas du tout la panacée, mais c'est un outil. Et le gouvernement se dote d'outils, en tout cas, qui lui permettent d'avancer site par site, entreprise par entreprise. – Alors, vous parlez d'outils. L'outil qui va être débattu très bientôt, c'est le pacte de responsabilité aussi qui doit faire baisser le coût du travail, les charges sur les entreprises. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec cette proposition de loi ? – En quoi elle serait contradictoire de mettre… – D'un côté, on simplifie peut-être les charges, les cotisations, on baisse sur les entreprises. Et de l'autre, on complexifie peut-être un peu plus le droit du travail avec des contraintes qui vont peser sur les entreprises. – Si tout simplement assurer le droit des salariés, c'est complexifié, alors je suis pour continuer dans ce sens-là. Je ne crois pas du tout que ça soit cela. On est d'accord au moins sur l'information du comité d'entreprise. Je voulais dire aussi, par rapport à ce qui vient d'être dit par mon collègue, qu'il n'est pas question de mettre plus d'informations, je dirais, au comité d'entreprise, que les actionnaires de la société cible, non. Donc les actionnaires sont aussi intéressés, c'est leur argent qui est investi. Mais en même temps, la richesse, elle a été produite par les salariés. Donc il s'agit de les mettre sur un pied d'égalité, ni plus ni moins. Et bien entendu, il ne s'agit pas de mettre sur la place publique les intérêts soit de la société cible, soit de la société qui veut reprendre, parce que finalement, on pourrait dans ce cas-là constater que certaines entreprises feraient des envies de fermer fictivement pour obtenir des informations sur les concurrents. Là, on est d'accord, on a à être vigilant, on a à être vigilant sur les informations qui sont données, en tout cas qui sont rendues publiques. Un dernier point, peut-être, Hervé Marseille, rapidement. En tout état de cause, ce n'est pas le gouvernement qui a déposé un texte. C'est bien des réputés socialistes. Oui, c'est d'ailleurs intéressant de voir que pour une fois, c'est l'ensemble de ce qui est supposé être la majorité gouvernementale au Sénat qui l'a déposé. Mais ça s'est fait tardivement, c'était une promesse du président de la République, néanmoins, ça arrive. Et effectivement, on ne sait pas quel est l'impact parce que ça n'est qu'une proposition de loi et donc il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et donc, on peut imaginer un certain nombre d'effets, mais aujourd'hui, on ne les connaît pas. Quel sort réserve le Sénat à cette proposition de loi ? Les députés et ici, les sénateurs, ont refusé d'examiner les amendements qui nous comprenaient à ce sujet. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. C'est la fin de cette édition. A très bientôt sur Public Sénat. Démocratie, Tunisie, Femme, Liberté ! C'est la fin de cette édition.